Rien n'est plus difficile que d'accepter la mort d'un être cher à son coeur. Bien que nous savons qu'il s'agit d'une étape naturelle par laquelle tous les êtres vivants doivent passer, en cohabitant avec un chien âgé, malade ou avec des symptômes peu habituels, il est normal de se demander si l'heure de la mort de votre chien se rapproche, afin de pouvoir s'y préparer du mieux que l'on peut. Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous allons vous montrer quels sont les 5 symptômes les plus communs qui indiquent qu'un chien va mourir et ce que vous devez faire une fois qu'il sera mort. Avant de commencer, nous vous recommandons d'aller chez le vétérinaire face à n'importe quel signe afin de vérifier s'il est possible de faire quelque chose afin de sauver l'animal ou si au contraire, le temps des adieux est arrivé. Avec le temps qui passe, les chiens âgés ont moins besoin d'activité physique et ils ont de moins en moins envie de sortir. Ce changement peut vous aider à commencer à suspecter que quelque chose ne va pas et qu'il va falloir amener votre animal chez le vétérinaire. Une fois chez le vétérinaire, le spécialiste va pouvoir vous indiquer si le chien souffre d'un quelconque problème qui l'empêcherait de marcher ou s'il ne veut plus sortir car l'heure de sa mort approche. Les animaux malades ou ceux qui vivent leurs derniers jours ont des comportements anormaux qui peuvent vous aider à identifier un problème. De cette manière, vous pouvez commencer à observer des problèmes de conduite qui sont en relation avec leur état d'esprit, comme de la peur, des comportements agressifs ou des mouvements anormaux. Il est aussi possible d'observer des soucis d'incontinence, des vomissements, de la diarrhée ou d'autres problèmes. La déshydratation, l'excessif allaitement ou une température anormale peuvent vous indiquer que quelque chose ne tourne pas rond. Pour savoir identifier ces signaux, par la suite, nous vous expliquons quelles sont les constantes vitales d'un chien en bonne santé. Sa température corporelle doit être située entre 38 et 39 degrés. Sa fréquence respiratoire doit être située entre 10 et 30 respirations par minute. Sa fréquence cardiaque au repos doit être située entre 90 et 140 battements par minute pour des petits chiens. De 70 à 110 pour des chiens de taille moyenne et de 60 à 90 pour des chiens de grande taille. Le temps de remplissage capillaire peut se contrôler en appliquant une légère pression sur les muqueuses de votre chien. Vous devez mesurer combien de temps elles tardent à récupérer leur couleur normale. Généralement, on applique une pression sur les gencives et vous comptez en combien de temps elles se remplissent. Le temps de remplissage des muqueuses ne doit pas être supérieur à 2 secondes. Face à une quelconque altération des constantes vitales de votre chien, vous devez aller au plus vite chez le vétérinaire. Il refuse de manger ou de boire de l'eau. Quand un chien commence à refuser de la nourriture, cela veut dire que quelque chose ne va pas bien. Il est possible qu'il arrête de boire de l'eau et si tel est le cas, vous allez devoir le forcer à boire pour le maintenir hydraté. Comme conséquence du manque d'eau et de nourriture, le chien commencera à vomir de la bile, ce qui signifiera que ses organes commencent à lâcher, provoquant ainsi des douleurs et du rejet vis-à-vis d'eux. Si vous voyez votre chien endormi dans un coin de votre maison et qu'il a tous les symptômes énumérés ci-dessus, il est possible que son heure approche. C'est un moment plus que délicat. Nous vous recommandons de lui offrir un panier confortable dans lequel il puisse se reposer, un environnement agréable et de faire très attention à lui en tout instant. Il est important qu'il ne se sente pas tout seul. Face à n'importe lequel des signaux que nous venons d'énumérer, nous vous recommandons de contacter au plus vite un vétérinaire car uniquement un spécialiste pourra vous dire si réellement le moment de la mort de votre chien s'approche ou si l'animal ne souffre pas d'une quelconque maladie. De plus, le spécialiste vous aidera à prendre la meilleure décision. Vous devez vous rappeler que dans certains cas, comme ceux dans lesquels l'animal souffre énormément, il est conseillé de valoriser l'option de l'euthanasie qui a pour but d'apaiser ses souffrances. Cependant, si le vétérinaire considère qu'il ne s'agit pas de la meilleure des solutions, il vous aidera à trouver la meilleure des solutions et les meilleurs soins pour que votre animal puisse finir ses jours avec dignité en étant entouré des êtres qu'il aime. Il est possible que vous deviez l'aider à s'alimenter, à boire et même à uriner. La mort d'un chien est un des moments les plus tristes et douloureux pour n'importe quel propriétaire. Vous allez devoir décider quoi faire avec le corps de l'animal. Si le chien est mort durant la visite chez le vétérinaire, le spécialiste vous proposera d'incinérer son corps seul ou avec celui d'autres chiens morts. Si le chien est mort à la maison, vous pouvez appeler votre vétérinaire pour l'incinérer ou vous pouvez contacter une entreprise de pompes funèbres pour animaux. Et si vous préférez, vous pouvez enterrer son corps dans un lieu qui a une signification spéciale pour vous. N'oubliez pas que vous allez devoir déclarer la mort de votre chien au registre des animaux de votre pays. Est-ce qu'il est possible de surpasser la mort d'un animal ? Il s'agit là d'un processus à long terme qui requiert du temps, de l'acceptation et une période de deuil. Bien que beaucoup de personnes ne puissent le comprendre, les chiens avec leur maître créent un lien très puissant, ce qui rend la mort de l'animal plus que difficile. Nous ne pouvons pas vous dire comment surpasser cette tragédie, étant donné que chaque personne a besoin de son temps. Ce que nous pouvons vous recommander est qu'une fois que vous vous sentirez prêt à avoir un nouveau chien, nous vous recommanderons d'en adopter un, car il a réellement besoin d'une nouvelle maison. Il vous en sera reconnaissant toute sa vie.